Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le saint patron des enfants, mais aussi des bâteliers, des avocats et des prisonniers. Saviez-vous que ce saint homme, Nicolas de Myre, ou Nicolas de Barry selon les versions, vécu vers 250 à Patard, une ville d'Asie mineure ? On dit qu'à peine né, il se donnait déjà debout dans son bain, les mains jointes et les yeux vers le ciel. Bref, la légende raconte que l'hiver approchant, trois enfants partis glanés dans les champs, se perdirent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchèrent et frappèrent à la porte. C'était la maison de Pierre Lenoir, bouchée de son état. À peine était-il entré, qu'il tua les trois enfants, les coupa en morceaux et les mit dans son saloir afin d'en faire du petit salé. Ah ça, j'aime bien le petit salé, moi. Mais non, Barnabé, on n'est pas là pour parler de nourriture. Bref, Saint-Nicolas passait par là sur son âne et il demanda lui aussi l'hospitalité au vilain Pierre Lenoir, qui n'ose pas rejeter l'évêque. Quand son invité demanda justement du petit salé, il comprit qu'il était découvert, pris au piège, il avoua tout. Le saint homme étendit alors trois doigts au-dessus du petit salé et puis ainsi ressuscitaient les trois enfants. Pour punir le boucher, il l'attacha à son âne et l'obligea à devenir le père fouettard. Être violent et irascible, là pour punir les garnements à coup de trique. Ah bon, vous êtes sûr ? Enfin, voyons Barnabé, il n'y a que ceux qui ont quelque chose à se reprocher et qui craignent le père fouettard. Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Non, non, enfin, je ne pense pas.